... Ça fait maintenant six jours que je suis dans cette forêt du diable. Hier, j'ai déménagé ici, dans l'ouest, loin de là où je me suis réveillé la semaine dernière. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, ni qui je suis. Tous les matins, c'est la même chose, ce drôle de type apparaît devant moi pour me vendre des choses, et même si je ne sais pas qui il est, j'avoue qu'il m'est bien utile pour me procurer diverses ressources qui m'aident à survivre. Je ne sais pas ce qu'est cet endroit, mais il me terrifie, il me glace le sang. La journée, ce sont les chiens, les sauvages, et le silence. La nuit, ce sont ces bruits de pas, ces portes qui grincent, et l'obscurité totale. La nuit dernière avait été mouvementée, et il fallait que j'achète à Stom de quoi réparer ma maison. Il fallait, je ne sais pas, des clous, des planches, du scotch, des barres en métal, n'importe quoi ferait l'affaire. Il faut que la nuit, je puisse me barricader comblablement, dresser des pièges, et... Ah, il vendait aussi, de l'essence, des parties d'armes, d'armes à feu, mais c'était beaucoup trop cher. La monnaie utilisée était une sorte de réputation. Je ne comprenais pas vraiment comment ça marchait ici. Je suis tellement loin de chez moi. Je pouvais m'injecter cette espèce de substance rouge. Je ne savais pas trop à quoi ça servait, mais ça me faisait du bien. Alors, je cultivais des champignons, j'essayais d'en récolter, et puis... Quand je pouvais, je les cuisais dans ce four, et je l'injectais tout ça. Aujourd'hui, c'est une journée rangement. Je dois retourner à l'est, dans mon ancienne maison, que j'ai quittée la veille, pour récupérer bon nombre d'affaires que j'ai dû laisser là-haut, pour le voyage. Ça ne m'enchante pas vraiment, car je vais devoir passer par la forêt silencieuse. Euh, rien que d'y penser. Mais avant de partir, il va falloir que j'étais mon générateur, pour économiser de l'énergie. Il faut dire que l'essence se fait rare. Me voilà alors en route, pour la forêt silencieuse. Je ramasse des pilules, que j'avais laissées là la veille, et je me mets en route. Bon sang. Il y a de plus en plus d'arbres. Je commence à perdre mon... À perdre mon chemin, à... Ah. Je distingue la maison par laquelle je suis passé la veille. Oui, c'est ça. J'avais laissé une munition pour retrouver mon chemin sur le sol. Cette maison, les insectes qui grouillent au sol, partout. J'essaie d'en frapper un avec ma torche, mais... Ils sont trop rapides. Sur le chemin du retour, je trouve un piège à ours. J'en profite pour le désarmer et récupérer un petit peu de métal. C'est toujours ça. J'entends également des chiens sauvages, des loups au loin, je sais pas trop. Les corbeaux... Il faut que je fasse attention. Enfin arrivé chez moi. Le voyage m'a pris à peu près une heure et demie. En arrivant, je me jette sur mon atelier de travail et... Je regarde les ressources qui me restaient. Évidemment, il y en a beaucoup trop. Je vais devoir faire deux voyages. Ça ne m'enchante pas vraiment. J'essaie de sélectionner les ressources les plus vitales et... Je repars directement dans l'autre sens. Inutile de perdre plus de temps, il est déjà 10h30. Quand on sait que la nuit tombe à 19h. Sur le chemin du retour, je croise un cerf. L'animal me fixe. Et il me charge. Bon sang, mais tous les animaux sont devenus fous ici ! J'essaie de courir. Je cours vers la forêt silencieuse. De toute façon... Personne n'a envie de me suivre. Même pas les animaux. Je vais me suivre. Enfin de retour chez moi Il est presque midi Quand je rentre, je saute sur l'atelier de travail Et je vide tout Il va falloir que j'y retourne C'est pas vrai, il est déjà midi Est-ce que je serai seulement de retour à 19h ? Sur le chemin du retour Je trouve un cadavre Il a sur lui une corde, une batterie Quelques trucs utiles J'espère avoir plus de chance que lui Dans mon autre maison Rien n'a bougé Je rentre lentement Il est 13h30 Et je prends les ressources qui restent Je n'ai pas la place de tout prendre alors Je laisse une planche Des bouts de métaux et des cailloux De toute façon je pourrais les trouver facilement Sur le chemin du retour J'ai de la chance Je trouve une pierre précieuse Près d'un arbre Il faut absolument que je puisse la prendre Parce que Le vendeur m'en donnera un bon prix Je décide de laisser les cailloux Je n'ai plus assez de place dans mon sac à dos Et il me faut absolument cette gemme De toute façon La forêt jonge de cailloux Une fois rentré Il faut que je m'active La nuit va bientôt tomber Je déverse le contenu de mon sac à dos dans l'atelier Et je commence à faire le point sur ce que j'ai Et ce qu'il faut que je prépare pour cette nuit Je fais un tour dans ma maison J'essaie de voir ce que je peux protéger Et ce que je ne peux pas Mais les murs sont pourris Les carreaux des vitres sont pétés Il y a beaucoup trop d'entrées A regret Je décide de me confiner dans Les deux pièces centrales de la maison Je construis alors une porte Et je la renforce vers le haut Je décide de m'enfermer à l'intérieur pour cette nuit Avant que la nuit tombe Il faut que j'aille voir mon générateur Et que je remette de l'essence Dans ma paranoïa Je vide le contenu entier d'un jerry canne à l'intérieur C'est sûrement beaucoup trop Et peut-être même du gaspillage Mais je ne veux surtout pas Me retrouver dans le noir au beau milieu de la nuit Avec tous ces trucs qui rôdent dehors Ces bruits Non, aucune chance Il est presque 19h Je commence à préparer des pièges Des pièges à ours Que je peux fabriquer grâce au bout de métaux Que j'ai récupéré Avant qu'il fasse complètement nuit Je sors allumer le générateur Allez Et surtout ne me lâche pas cette nuit Je referme ma porte Et je la renforce Comme celle du dessus Je veux que rien Et absolument rien Ne puisse pénétrer cette pièce Durant la nuit Je place donc un dernier piège Devant l'autre porte Et Je prie pour que ma fenêtre tienne Elle est barricadée Mais On sait jamais Je m'équipe d'une torche Et de bandage Ainsi que de ma vieille planche à clous C'est une arme de fortune Mais Elle est toujours pratique Je suis stressé La nuit vient de tomber J'entends des bruits au dehors Mais Pour l'instant C'est plutôt tranquille J'essaie de m'assoupir J'entends un bruit Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose a frappé à la porte Encore ? Quelque chose essaie de détruire ma barricade Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai mon piège devant Bon J'ai mon piège devant la barricade Dès qu'elle sera tombée Je Je me prépare Il faut que je prenne ma planche à clous Et que je me prépare à frapper Oh bon sang Les gouttes de sueur perlent sur mon front Bon Je me prépare Je sors ma planche à clous Et je le mets devant la porte La barricade est tombée La porte s'ouvre lentement Je reste derrière La pression monte Je le vois Une chose entre dans la pièce Il ne m'a pas vu Je suis derrière la porte Mais Je n'arrive à produire aucun son Je suis figé Ma planche à clous en l'air Prêt à frapper Il ne m'a pas vu Je ne sais même pas comment c'est possible Je ne bouge plus Je n'entends plus rien Je suis terrifié J'entends des bruits Il y a des bruits dans la maison Je n'ai plus aucune défense Ma porte est ouverte N'importe quoi pourrait rentrer Plus ma lampe donne sur l'extérieur Je suis terrifié Quelque chose vient de passer Quelque chose Quelque chose m'a frappé Mais je ne sais pas d'où ça vient J'arrive à fermer la porte Au moins si quelque chose rentre Je le verrai Il y a des bruits Des bruits à l'extérieur Des ombres Des ombres qui bougent dans la nuit Je ne sais pas ce que c'est J'entends des bruits de pas Le plancher grince Les portes claquent Dans la panique Je me mets des bandages J'ai peur Je veux me protéger Je veux survivre J'entends toujours des bruits de pas Dans la maison Je ne sais pas où Je n'ai la vision que sur une seule porte Ça a l'air de se calmer Ces bruits de grincement Le soleil ne pourrait pas venir plus tôt Les bruits s'intensifient à l'extérieur Je vois de la lumière Des flashs lumineux Tant que ma lampe est là Tout va bien J'ai de la lumière Les bruits s'intensifient J'ai peur Je ne sais pas quoi faire Je suis à bout Je ne peux pas dormir Ça fait plusieurs jours Allez Bientôt le matin Je suis surpris que le générateur Tienne le coup Bon sang Je m'aime d'avoir mis autant d'essence dedans J'ai bien besoin de ma lumière Ça semble s'être stoppé Tout à coup les bruits deviennent plus rapides Plus forts Ma lampe clignote Je ne comprends pas ce qui se passe Ma lampe clignote Les bruits deviennent forts Il y a des ombres qui bougent Ma lampe s'éteint Je prends des Je ne sais pas Des choses m'agressent Me tapent Me frappent Je Est-ce que c'est mon sang ? J'essaie de les éviter De les frapper Mais je vois la lumière du soleil Je Je m'évanouis Je m'évanouis Je m'évanouis Je m'évanouis Je m'évanouis